Hey! Bonjour! Oh, ça fait longtemps, je pense que c'est la première fois, c'est le premier stretch aussi long entre deux vidéos. Faut dire que les dernières semaines ont été occupées à faire toutes sortes de choses. Oh, tiens, le virus a décidé que lui, parler de Tricon, ça ne l'intéressait pas pas en tout. J'espère que tout le monde va bien ici, tout le monde va bien. Oui, on a eu quelques, les dernières semaines ont été passablement mouvementées, puisqu'on a eu, je dis que tout le monde va bien, oui, c'est vrai, par contre, on a eu un décès. La mère de mon conjoint est décédée suite au COVID, elle avait 82 ans et puis elle était dans un centre de soins pour une personne âgée, là, suite à un AVC. Bon, on se réconforte en disant qu'elle n'a pas souffert, puis que ça s'est fait assez rapidement, puis que c'est un mal pour un bien, puisque dans sa situation, suite à l'AVC, elle avait perdu beaucoup d'autonomie, était plus ou moins heureuse. Alors voilà, donc on a eu un décès, ça fait maintenant deux semaines, je crois, et deux ou trois semaines probablement. Et puis, à peu près dans la même période, bien, on a eu une naissance aussi, puisque le petit bébé, ma petite fille est née le 22 novembre, dans la journée, ça s'est super bien passé, bébé, maman vont bien, un beau petit bébé, une petite fille, sept livres et trois, quelque chose comme ça, naissance naturelle, l'hôpital, ça a bien été. Donc, ça fait bizarre, hein, quand même, dans la même semaine de vivre un décès, puis pas longtemps après une naissance, mais tout le monde va bien. Personne d'autre à notre connaissance a été affectée par la COVID. C'est sûr que les nouvelles qu'on a eues la semaine dernière, elle a fait qu'il n'y aurait pas de rassemblement pour Noël. Ça, c'est, ça a été difficile. J'avoue que, bon, plus je réfléchis, plus je change un peu, on digère la nouvelle, disons, sur le coup, genre, non, 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 il n'y en a pas question, moi, je le fais pareil. On avait prévu au moins un souper ici avec mes enfants. On n'aurait pas dépassé le nombre de dix, mais bon. Là, je réfléchis, puis je me dis, ouais, c'est vrai, il faut que je fasse mon effort. Les enfants m'en parlent aussi, ils me disent, oui, maman, il faut faire, d'autant qu'on a une infirmière aussi, là, dans la famille. Bon, OK, mais quand je suis en mode quand même réflexion, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose à l'extérieur, pas longtemps. On se fait un gros feu dehors, chocolat chaud, et puis au moins procéder rapidement comme ça à notre échange cadeau. Personne n'en rentre pas dedans, on fait ça, là, simplement, mais au moins pour se voir une fois, souhaiter des bons voeux, voir le petit bébé, puis, et puis faire notre échange cadeau, puis ça ne serait pas plus compliqué que ça, puis ça serait entièrement à l'extérieur. Fait que j'en suis là dans mes réflexions concernant les Noëls. Pour le jour de l'an, bon, bien, ça, c'était déjà bien ancré, là, dans notre passé, à l'effet qu'il n'y aurait rien. Bon, OK, on peut vivre avec ça. Voilà, bien, là, vous n'êtes sûrement pas ici pour m'entendre parler de maladie, puis de COVID. Ma petite fille, en passant, s'appelle Alexane. Non, je lis non, et je vous mettrai une photo, là, au montage, c'est ici ou là, on verra bien. Et puis, côté tricot, côté tricot, bien, j'ai eu, depuis les dernières semaines, je n'ai pas fait grand-chose parce que j'étais, en fait, à temps plein sur un seul projet. C'est celui que je porte en ce moment. C'était un test pour Camille Décoto, une jeune designer québécoise que j'aime bien. Elle avait fait un appel, lancé un appel pour tester son nouveau patron. C'est un cardigan qui est tricoté entièrement en points brioches. Alors, c'était un gros défi pour moi parce que j'avais déjà tricoté de la brioche, mais c'est un projet qu'il faut s'investir, c'est demandant. C'est pas un projet tricot devant la télé, disons. Alors, j'avais levé la main pour faire, parce que je la trouvais vraiment belle, puis ça fait longtemps que je vais me faire une veste. Et voilà, je l'ai fait en peu près un mois, mais à temps plein que ça, comme tricot, à peu près que ça. J'ai peut-être entrecoupé pour faire des petits bords à ma petite-fille, question d'une soirée, rien de plus que ça. Et puis, ouais, voilà que c'est terminé. Je l'ai terminé la semaine dernière. La vie bloquée, très, 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 très satisfaite. Il l'est tricoté avec, je vous ferai des, si je suis capable aussi, je mettrai des photos. Il l'est tricoté, c'est un peu un luxe, là, parce que je tricote pas toujours avec la laine aussi belle et de qualité. Alors, c'est tricoté avec, je vais mettre mes yeux, c'est tricoté avec, ça, c'est, il y a une laine fingering qu'on tricote avec un brin de laine, c'est du suri, donc du suri, je pense que c'est du bébé alpaca ou quelque chose comme ça. Donc, c'est un petit fil, on dirait du mohair, tout petit, tout petit. Donc, avec aussi notre autre fil. Alors, le fil que j'ai utilisé, c'est donc du suri, de laine maille à part, et puis le fil fingering, c'était de Grenouille & Co. Les couleurs, bien, j'ai tout ça sur ma page Ravelry, là, je mettrai le lien, en bas, là, dans le, la barre d'informations, dans le, le truc d'information. Je cherche mes mots, on dirait aujourd'hui. Alors, oui, c'est super beau, c'est doux. Puis moi, j'ai, contrairement au patron original, qui est, le patron, c'est le lundi, le cardigan lundi. Et pour les journées où on a besoin de réconfort, comme disait Camille dans son, la description de ton patron, et les lundis, c'est souvent le cas. Alors, moi, j'ai allongé tout simplement, pour le reste, bon, là, j'ai un chandail avec des branches hyper longues en dessous, donc c'est des manches, des manches ballon. Et puis, bon, je sais pas si, je couperai son montage si c'est pas super beau. Mais voilà, pour vous donner une idée de la longueur, là, je l'ai faite quand même assez longue. Il n'y a pas de bouton, c'est parce que c'est voulu. Mais c'est vraiment, le rendu, là, c'est vraiment, vraiment, vraiment beau. C'est doux, doux, doux. Puis comme c'est en laine brioche, deux couleurs, ben, l'intérieur, lui, c'est le poilu du suri qu'on a sur la peau. Alors, c'est doux, 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 doux. Voilà. Alors ça, c'est là-dessus que j'ai travaillé à temps plein dans le dernier mois. Après, quand j'ai fini ça, j'avais besoin de petits, petits tricots réconforts. Alors là, j'ai fait un petit bandeau parce que quand je viens marcher puis que je fais ma couette comme ça, une sucre, ben, c'est pas toujours évident. Fait que je me suis fait un bandeau. Alors, voilà le bandeau. Mes notes, je suis pas super préparée, excusez-moi. J'ai décidé à la dernière minute de faire ça ce matin, d'enregistrer. Je t'en ai profité parce que j'étais toute seule puis c'était tranquille dans la maison. Alors, c'est un bandeau que j'ai tricoté ici. Ça, c'est la couture en arrière. Voilà. C'est des grosses torsades. Ça aussi, c'est une question d'une soirée. Le titre, le nom du modèle, c'est le Woven Cable Headband. C'est un patron gratuit, je pense bien. Et ça, je l'ai tricoté avec la laine. C'est une laine assez rustique, là, que j'avais achetée quand j'étais allée visiter Dublin. Ça fait quelques années de ça. On avait visité un château puis à côté du château, il y avait un endroit où ils fabriquaient des moulins, où ils fabriquaient de la laine. Alors, voilà. J'avais acheté ça en souvenir. Puis, bien, c'est ça. Donc, à chaque fois que je vais porter mon bandeau, bien, je penserais à mon voyage que j'avais fait à Dublin. Donc, j'ai fait ce petit projet-là et j'ai fait un autre projet pour un cousin, un nouveau cousin qui est apparu dans la famille. C'est une trop longue histoire pour que je vous raconte ça. Mais c'est un garçon complètement créatif et super gentil. On s'échange. Bon, il reste à... Moi, je veux apprendre à faire des courtes pointes. Je veux m'y mettre. Je veux essayer de la couture. J'ai jamais fait ça. Je pense pas que je vais être super douée, mais bon. J'ai juste à faire apprendre tranquillement, pas vite, à mon rythme. Alors, lui, il fait des coutures, il fait des courtes pointes, il fait du tricot, il fait tout. Et on a fait un dél ensemble. Il va m'apprendre la courte pointe comme ça à distance. Et puis, bien, j'ai voulu lui faire un petit cadeau. Il s'appelle Yannick. Yannick, si tu regardes ça, tu fermes tes yeux pour les cinq prochaines minutes parce que je vais montrer le projet que j'ai fait pour toi. Alors, voilà, je lui ai fait... Comment il s'appelle? Il est super... The Snuggle is Real? Oui, The Snuggle is Real. C'est le col qui a été fait par Maxime Cire. Alors, voilà, c'est un col que j'ai tricoté avec la laine Shashenmayer Fashion Kid Light et la Zauberball, la Shuffle Wolf Zauberball. C'est pour l'extérieur parce qu'à l'intérieur, c'est ça. C'est le mohair, là, de Shashenmayer. Je sais pas comment on dit. Alors, c'est ça, c'est un... Ça va être chaud, hein? L'intérieur est en mohair. L'extérieur est en fil fingering. Et puis, contrairement au patron, j'ai pas fait un high cord tricoté en mohair. J'avais déjà ça, du cordon comme ça. Alors, voilà. Alors, ça, c'est le col que j'ai tricoté. Ça aussi, ça va super vite. Ça va... C'est pas très long. Puis, je l'ai pas fait aussi long que le patron recommande. Je pense que ça, c'est une belle longueur. Alors, voilà. J'ai regardé les commentaires des gens qui l'avaient tricoté. Puis, ça revenait plusieurs fois que peut-être que c'était aussi beau si c'était un petit peu moins long. Alors, c'est ce que j'ai suivi comme indication. C'est à peu près ça pour les projets tricots que j'ai faits dans les derniers mois. Comme je vous disais, celui-là était très long. Après ça, bon, on a besoin de petits projets rapides. Des petits bas pour Alexandre, ma petite fille. Ça fait drôle de dire ça. Et puis, c'est... Ah oui, la semaine dernière, j'ai fait aussi des... Comment ça pourrait dire? Des petites pattes pour mes pattes de chaises de cuisine. Alors, j'ai donné un coup. J'en ai fait... J'ai quatre chaises, 16 petites pattes. Ça prend à peu près 20 minutes à faire chacune. Mais c'est vrai. Ça fait vraiment bien. J'ai pris de la laine acrylique de chez Michaels, d'un ton qui fit un peu dans le décor. Je mettrai aussi une photo si je suis capable ici, si j'y pense. Et puis, ça fait vraiment bien. Vraiment, sur le plancher de bois, là, ça glisse bien. Je pense que ça va être solide pour un bout. Parce que les Moses de petites pattes de feutre, on... À tout bout de chaises, ça décollait. Puis, on était obligé d'en remettre d'autres. Après ça, oui. Alors, je me suis donc... Comme mon intention est éventuellement de faire une courte pointe. Et non pas... Moi, ce que je veux faire, c'est pas une courte pointe pour mettre sur un lit. Moi, je voudrais faire une espèce de courte pointe pour suspendre au mur. Donc, pas quelque chose de très, très grand, mais quand même d'une bonne dimension. Avec des petites couleurs. Il faut que je choisisse un beau modèle. Puis, il n'est pas trop compliqué. Parce que, un, je n'ai jamais cousu. Je ne sais pas me servir d'une machine. Je pars vraiment là à zéro. Puis, en temps de pandémie, on ne peut pas aller suivre de quoi nulle part. Sur YouTube, oui, j'ai trouvé quelques petits trucs. Mais les filles vont vite. Puis, on ne voit pas très bien. J'ai vraiment besoin de quelqu'un à côté qui ne me montre pas à pas comment faire. Mais bon, je me suis donc acheté une machine à coude. J'ai profité du Black Friday, je crois. Et puis, pas cher. Je n'ai pas investi un gros montant. C'est une petite machine à coude Brother de base, mais qui fait tout ce qu'elle doit faire pour moi, pour mes besoins. Et puis, quand je l'ai reçu, bien, c'est sûr, c'est comme un nouveau jouet. J'avais vraiment le goût de l'essayer pour faire quelque chose. Puis, bien, j'ai regardé. Puis, je me suis dit, tiens, je vais faire ça. Alors, mon premier projet. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas mon premier parce que j'avais fait. Vous vous souvenez, j'avais suivi des petits cours qui avaient fait cette petite pochette-là. D'ailleurs, je voudrais la refaire. Je ne serais pas capable. Je n'ai aucune idée comment j'ai fait ça parce que le professeur était avec moi. Mais bon, c'est... Donc, j'ai fait un pas à pas, un tutoriel pour faire des petits bols cosy pour le micro-ondes. Alors, c'est quand on met, mettons, on veut se faire chauffer un plat de soupe au micro-ondes pour ne pas se brûler. On met ça là-dedans. On le tient comme ça. On met au micro-ondes. Puis, quand on le reprend, bien, on ne se brûle pas les mains. Puis, mon chum aime bien ça. Au coup, j'ai fait ça pour lui. Alors, je les ai adaptés à la grandeur de plus obligé. Donc, on peut en faire de toute grandeur. Je me suis acheté du tissu. Comme vous voyez, ça ne prend pas grand-chose. L'investissement n'est pas majeur. Fait que même si je ratais mon coût, ce n'était pas grave. Contrairement à la courte pointe. Puis là, il va falloir que je pense comme il faut. Et puis, j'ai fait ça. Très simple à faire, là. Puis, vous voyez, je suis très, très débutante parce que là, maintenant, je regarde ça. Je me suis dit, ok, mais les coutures n'arrivent pas tout à fait dans les coins. Ce n'est pas super beau. Il va falloir que je me force parce que ça, là, dans une courte pointe, nanana, ça ne marchera pas. Fait que j'ai encore beaucoup de travail à faire. Mais j'étais super contente. Puis, mon chum s'en sert. Tant mieux. Voilà. Alors, ça, ça a été mon projet couture que j'ai fait. Alors, c'est comme ça. Mes journées se passent à tricoter, à coudre, bien, sur l'entretien de la maison un peu, aller marcher un peu de temps en temps. La lecture, des podcasts, ça passe relativement vite en temps de pandémie. Quoique novembre, j'avoue que j'ai trouvé ça un peu plus difficile. Changement d'heure, moi, ça me tue. J'en ai pour une semaine à me remettre. Pas physiquement, mais moralement, parce qu'un qui fait noir à trois heures et demie, ah, c'est triste. Mais bon, là, ça va mieux. On a eu une première neige, c'est clair. Jésus fait beau. On a commencé à installer un petit peu les décorations de Noël. Et puis, on est en santé. J'ai une belle petite fille. Tout le monde va bien. Les enfants vont bien. Quoi demander de plus dans ces temps-ci? Bien, voilà. Alors, sur ça, je vous laisse. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous comme ça, vous serez au courant quand je ferai des prochaines vidéos. Et puis, vous pouvez toujours envoyer un petit pouce en l'air si le contenu vous a plu. Laissez faire le petit pouce en bas, je n'en ai pas besoin. Et puis, vous pouvez envoyer des commentaires. C'est toujours super motivant quand je vous lis. Et puis, je vous dis, bien, à la prochaine! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !